Trois quarts d'heure de tranquillité. Bonjour à tous. Merci déjà pour cette invitation. Effectivement, je suis Fabienne Barateau. Je travaille dans une unité de recherche INRAE, à Mircourt, dans les Vosges, dans la plaine des Vosges. Et donc, j'ai été sollicitée pour réfléchir à cette articulation. On n'entend pas bien ? Pardon. Merci. Merci bien. J'essaie de parler un peu plus fort. J'ai été sollicitée pour réfléchir à cette articulation entre protection de la qualité de l'eau et système alimentaire. J'y ai répondu avec plaisir parce que c'est une question qui est au cœur des recherches que je fais. Ça m'intéressait tout particulièrement. Ça m'a mis le pied à l'étrier pour réfléchir à cette articulation et me demander presque aussi pourquoi, moi, personnellement, dans mes recherches, je vais vous le dire très rapidement, je suis passée d'un peu de la qualité de l'eau au système alimentaire. Ça m'a aussi permis de me reposer la question pourquoi est-ce que j'ai ressenti ce besoin-là, finalement. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Très rapidement, je vais vous expliquer quand même d'où je parle et à partir de quel type de travaux je vais pouvoir vous faire cette présentation. Effectivement, moi, j'ai démarré par beaucoup de travaux sur la qualité de l'eau. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé à l'échelle des aires d'alimentation de captage, donc en sciences sociales, avec des approches en sciences sociales, avec des questions autour quels sont les types de savoirs qui sont mobilisés, comment les dynamiques d'acteurs se mettent en place, quel mode de gouvernance, quelle relation avec les politiques publiques, comment la question des territoires et de leur délimitation se posent dans ces démarches de protection de l'eau. J'ai aussi fait un travail spécifique sur le métier d'animateur d'air de captage avec une enquête auprès d'un grand nombre d'animateurs France entière parce qu'effectivement, au cours des travaux précédents, j'avais senti que c'était un poste clé et en même temps un poste très difficile à tenir, donc un travail pour définir ce qui faisait, comment réfléchir à ce poste, ce clé d'animateur d'air de captage. Je travaillais aussi sur des aspects plus méthodaux, sur l'élaboration d'outils pour pouvoir recueillir aussi les représentations, les perceptions mentales que les gens ont et les valeurs qu'ils associent à un certain nombre d'éléments naturels ou à l'eau ou à la biodiversité, donc pour faciliter à la fois des entretiens individuels, mais aussi des travaux de groupe pour permettre d'expliciter tout ce registre de valeurs et puis aussi des travaux plus réflexifs à se demander, mais la recherche là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi sa place ? Et pourquoi on est là ? À quoi on peut servir ? Et à quoi on ne peut pas servir ? Et puis depuis maintenant 2-3 ans, même plus maintenant 4 peut-être, effectivement petit à petit, j'ai basculé de cet objet eau vers l'objet plutôt système alimentaire, avec en particulier une implication forte sur un territoire englobant Mircourt, à l'échelle à peu près de la communauté de communes, parce qu'il y avait une forte dynamique de plein d'acteurs autour de ces questions d'alimentation, et puis aussi parce que moi, à titre personnel, ça faisait sens pour moi. Et ce qui en tout cas est commun dans tous ces types de recherches que je fais, c'est qu'à chaque fois, ce sont des recherches très basées sur un minimum un partenariat avec un certain nombre d'acteurs, souvent une recherche qui est co-construite avec ces acteurs participatifs, voire assez impliquée, pour ma part. Alors dans la présentation, je l'ai structurée en 3 grandes étapes. Il y avait déjà une demande qui m'avait été formulée de définir le système alimentaire. Alors on pourrait y passer un temps infini. J'ai essayé de refaire un petit peu de biblio pour voir un petit peu, il y a plein de mots qui se ressemblent, système alimentaire, agri-alimentaire, agro-alimentaire, localisé, territorialisé. Je ne vais pas vous assommer avec tout ça. De toute façon, la présentation, je pense qu'elle vous sera aussi laissée. J'ai mis un certain nombre de références biblio, mais c'était plus pour dégager les éléments saillants de toute cette terminologie pour voir à quoi est-ce qu'on s'intéresse. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, on en parle autant ? Ensuite, le cœur de la présentation, est-ce que c'est une bonne idée de passer par les systèmes alimentaires pour aborder la question de la préservation de la qualité de la ressource en eau ? En se disant, oui, il y a des points communs, mais il y a peut-être des écueils aussi à ce choix-là, lesquels ? Et ça m'amène dans une troisième partie à réinterroger la notion de conduite de projet, de dire que finalement, on peut toujours changer d'objet. Si on ne se demande pas comment on s'y prend, finalement, ça ne résoudra pas grand-chose. Et donc, une troisième partie axée autour de la réflexion autour de la conduite de projet. Je tiens à dire que c'est une présentation assez... Enfin, j'ai rassemblé des éléments que je maîtrise par ailleurs, mais l'articulation de l'ensemble, vous me servez un peu aussi de test pour voir si ça fait du sens. Donc, je serais très heureuse de pouvoir en discuter ensuite avec vous tous. Alors, le système alimentaire, il y a eu plusieurs définitions. Celle qui est un peu fait date, date de 1994, elle est proposée par Malassie. Et c'était une définition très générique, disant que c'était la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Donc, c'est vraiment une définition très, très, très générique. qui a été un peu reprécisée en 2011 en mettant l'accent sur, effectivement, enfin, en spécifiant que c'était bien à la fois des personnes, des services et des institutions. Le système alimentaire, c'est l'articulation de toutes ces choses-là à l'échelle, donc, et pour prendre en charge depuis la production jusqu'à... Alors, Pillon, en 2011, il va jusqu'au stockage. On va voir qu'il y a des définitions ensuite qui ont encore élargi le spectre en allant jusqu'à la gestion des déchets de ce système alimentaire. Donc, en 2011, on en est à cette définition-là. Et donc, depuis, si vous faites un peu d'Internet, enfin, les comptables, système alimentaire, c'est la définition de Rastoin 2015 qu'on voit absolument partout. c'est la définition générique qui est reprise. Voilà. Et avec une vision très chaîne alimentaire, inspirée, finalement, d'approches de l'économie. Et donc, on décrit le système alimentaire comme une chaîne avec la production, la transformation, la distribution, la consommation, et puis, donc, éventuellement, à la fin, le recyclage, le traitement des déchets. Il y a eu ensuite des travaux de recherche, mais, enfin, ou en parallèle, donc ça, c'est des définitions plutôt, pas grand public, mais c'est celles qui sont reprises aussi par les institutions, les politiques publiques, etc. En parallèle, il y avait un certain nombre de travaux de la recherche qui se sont développés sur les systèmes, alors, agroalimentaires localisés, ça a été un travail très, très, très important d'un certain nombre de collègues, des collègues INRA à l'époque et CIRAD, et donc des travaux qui se sont beaucoup développés à partir aussi de l'articulation entre pays du Nord, pays du Sud, et un ancrage très fort autour du rural. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, au contraire, la notion du système alimentaire, elle est très, très vue du point de vue de la ville avec les territoires ruraux qui sont là pour servir de zone d'approvisionnement à la ville. Je caricature, évidemment, c'est pas tout comme ça, mais c'est un peu une vision qui domine, alors qu'à l'origine, dans les systèmes agroalimentaires localisés, il y avait un focus important qui était fait sur ces territoires ruraux parce que, justement, il y avait les personnes du CIRAD aussi et qui travaillaient à partir de pays du Sud. Donc là, l'articulation qui a été proposée dans ces travaux, c'est de partir des systèmes productifs locaux, de rajouter la notion d'ancrage territorial et le fait alimentaire dans sa dimension aussi culturelle. C'était aussi dans ces définitions-là et les travaux-là, ce que les gens regardaient, c'est l'importance du patrimoine, de l'identité locale et des signes de qualité. Enfin, voilà, c'est toutes ces notions-là qui ont été ajoutées à ce moment-là. En particulier, des tas de travaux que j'ai retrouvés très intéressants qui montrent l'importance du fait que, parmi tous les biens ou tous les services qui peuvent être générés à l'échelle d'un territoire, les biens alimentaires, ce sont quand même des biens que nous incorporons. Donc, c'est quelque chose de fort. C'est des choses qu'on vient mettre à l'intérieur de nous. Enfin, il y a un rapport à ce type de bien-là qui n'est quand même pas neutre. Et donc, à ce moment-là, il y a eu aussi beaucoup de travaux d'anthropologues qui ont regardé ce que ça voulait dire d'ingérer des choses comme ça et comment ça jouait sur les conceptions et les perceptions des individus. Partant de ces systèmes agroalimentaires localisés, il y a eu une réappropriation dans l'espace un peu plus public de ces travaux de recherche pour parler de systèmes alimentaires territorialisés. Et là encore, ça s'est défini avec une vision très filière, avec une intégration locale des filières. Et surtout, ce qui est apparu dans ces nouvelles définitions des systèmes alimentaires territorialisés, c'est le fait qu'ils se sont définis par opposition à quelque chose d'autre qui était le système alimentaire mondialisé. Donc, en fait, ces systèmes alimentaires territorialisés, ils sont un peu définis en, pas en creux, mais en opposition à quelque chose. Alors, ça dit bien ce que ça n'est pas. Reste à définir ensuite, du coup, ce que ça doit être. Mais en tout cas, effectivement, c'est en réaction à un système alimentaire dominant qui est fondé sur des filières extrêmement longues, des dommages avérés en matière d'environnement, de perte d'emploi, de problèmes de santé avec des produits de piètre qualité, ultra transformés. Un système qui, donc, à la fois, provoque des problèmes de santé dans une certaine partie de la population mondiale de type obésité, problèmes cardiovasculaires, etc. Et en même temps, une autre partie de la population qui continue à ne pas pouvoir en quantité se nourrir suffisamment avec la question de l'insécurité alimentaire qui n'est toujours pas résolue ni dans les pays hors Occident, mais pas non plus chez nous puisqu'on a énormément de personnes et la crise Covid l'a encore particulièrement illustré, qui se trouve en situation de très grande précarité et de très grande insécurité alimentaire, y compris dans nos pays. donc vraiment la notion de système alimentaire territorialisé qui vient se positionner comme une contre-proposition à ce système alimentaire mondialisé. Je passe sur les références. Et puis, donc ça, c'était une des... parce qu'on trouve les systèmes alimentaires territorialisés et puis les systèmes agri-alimentaires territoriales. Donc, c'est un peu deux terminologies utilisées par deux écoles de chercheurs, ils se parlent, mais enfin, voilà. si jamais vous faites un peu de biblio, vous allez peut-être vous demander mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui parlent de système alimentaire territorialisé, d'autres de système agri-alimentaire territorial. On ne sait pas très... C'est important dans ce que ces gens développent intellectuellement. Les différences parfois peuvent être importantes, mais au fond, c'est surtout la différence de point de vue de laquelle ils se placent. C'est-à-dire que pour certains, ils sont plutôt issus des courants de la sociologie. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils vont regarder ça du point de vue des acteurs et de l'articulation de ce réseau d'acteurs et des rôles que chacun joue dans ce réseau d'acteurs là où les définitions précédentes sont des visions plus de type économie et chaînes et filières avec des approches issues d'autres disciplines. En fait, le système alimentaire, de toute façon, c'est tout ça. c'est bien sa difficulté, c'est que pour pouvoir l'étudier en tant que chercheur, on essaye à chaque fois de le regarder par un morceau, mais ce qui en fait à la fois sa difficulté et son intérêt, c'est bien évidemment tout ça en même temps. C'est un réseau d'acteurs, une façon de s'organiser, une chaîne alimentaire, etc. Alors je trouve que si on doit en retenir, enfin une façon de le définir aujourd'hui, je trouve très complète et qui a repris toutes ces questions-là, on le trouve dans le dictionnaire d'agroécologie, il est en ligne et on l'a. Et donc là, on a une définition assez rassembleuse du système, en tout cas au jour d'aujourd'hui, évidemment dans quelques temps peut-être qu'on dira mais ça ne va pas cette façon de le définir. Mais en tout cas, voilà, avec un accent qui est mis à la fois sur le fait que c'est une forme émergente alternative au système agroalimentaire que à la différence, mais ça ne dit pas juste que c'est différent de ça, ça redéfinit bien les objectifs d'un système alimentaire territorialisé, donc valoriser des modèles de production et de consommation plus respectueux de l'environnement et de la santé, réduire le gaspillage tout au long de la chaîne alimentaire, valoriser des produits locaux, donc là on retrouve ce qui était dans les systèmes agroalimentaires localisés initialement, dans des filières de proximité, donc les notions de circuit court beaucoup développées par des auteurs dans les années 2008, maréchal, etc. et puis aussi la question de la dynamisation, enfin de créer de la valeur ajoutée dans les territoires sur lesquels la production a effectivement lieu, donc de repenser ça. Ce qui est important aussi dans cette définition qu'on voit apparaître à la fin, je l'ai mis en gras, je vois qu'en fait on ne voit pas trop le gramme, c'est le fait qu'apparaît la notion de justice alimentaire, c'est-à-dire aussi que pour la première fois dans ces définitions, de façon explicite, on dit que ça doit être pour tous et que justement on ne doit pas oublier dans l'ensemble des citoyens d'un territoire des personnes plus fragiles et bien penser cette histoire de l'accès à une alimentation saine pour tous dans les territoires. Alors, passer par les systèmes alimentaires, maintenant qu'on les a définis pour envisager de protéger la qualité de l'eau, est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, une première remarque, c'est que pour l'instant c'est un lien qui est très peu fait, c'est que finalement ça commence la preuve, on est là aujourd'hui pour en discuter, mais globalement quand même ça ne reste pas du tout dominant comme approche. J'ai regardé par exemple dans un rapport de 2015 qui parlait des systèmes alimentaires territoriaux sans initiative locale pour une alimentation, c'est un document qui a fait date proposé par Résolis et qui faisait un focus sur 100 projets alimentaires territoriaux un peu innovants, et bien finalement on ne voit pas apparaître dans ce document de façon très explicite le lien à la préservation de la qualité de l'eau. Ils ont par exemple classé ces SAT en fonction de leur externalité positive et ils ont donc défini un certain nombre d'externalités positives et la qualité de l'eau n'y apparaît pas, c'est-à-dire que, en tout cas pas explicitement, ils ont une section externalité environnementale, mais par exemple dedans on va trouver les questions de décarbonation, de préservation de la biodiversité, de préservation de la fertilité des sols, on ne voit pas préservation de la qualité de l'eau. Dans la plaquette projet alimentaire territoriaux du ministère, donc des choses très très récentes, alors il faut que je sois tout à fait honnête, ils l'évoquent à un moment donné, si on lit toute la plaquette, au détour d'une phrase, il y a qualité de l'eau qui est évoquée, mais à la fin ils font un schéma récapitulatif de pourquoi construire un projet alimentaire territorial à l'échelle de son territoire, ce schéma c'est celui-ci où ils illustrent des acteurs du territoire s'exprimant sur pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'un projet alimentaire territorial, il n'y a pas une, vous aurez le powerpoint, vous pourrez vérifier, il n'y a pas une seule de cellules qui indique que je vais monter un projet alimentaire territorial parce que je veux préserver la qualité de l'eau. Les consommateurs, ils ne font pas non plus trop le lien, visiblement, j'ai aussi recherché, donc là à chaque fois c'est très récent, j'ai eu de la chance, ça m'est tombé dessus dans les 15 derniers jours dans ma boîte mail, j'ai reçu le dernier bulletin du centre d'études exprospectives du ministère, donc là ça date de septembre 2020 et entre autres choses dedans, ils avaient fait une enquête parce qu'il y a énormément d'enquêtes consommateurs qui sont faites aujourd'hui sur les types d'achats de façon à évaluer où les gens achètent, ce qu'ils achètent, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait il y a souvent un écart entre le déclaratif, c'est-à-dire ce que les gens disent acheter ou consommer et la façon dont ils consomment et puis en fait si vraiment on regarde ce qu'ils font, il y a un écart. Donc on a équipé, ils ont un certain nombre de personnes, je ne sais pas exactement ce qu'était ce projet, mais ils ont équipé les clients de caméras pour faire bien filmer dans un magasin tout ce qu'ils mettaient dans leur caddie et puis en sortie on leur redemande qu'est-ce qu'ils ont acheté et on regarde l'écart entre les deux. Et bien en fait ce que les gens oublient de déclarer, quand on leur demande vous avez fait quoi comme course aujourd'hui à leurs produits alimentaires, et bien le premier truc qu'ils oublient toujours de déclarer, c'est l'eau. Donc c'est qu'aussi dans leur tête, alors il y a quand même, ça commence à se faire, donc ça se fait ici aujourd'hui, ça se fait aussi, j'ai trouvé dans la dernière lettre d'information de la FNAB, j'ai vu qu'en Bretagne, sur deux bassins versants, il y avait explicitement un travail porté par des syndicats mixtes en charge de la protection de l'eau et qui passent par des approches de type développement de système alimentaire, bon c'est évidemment fait aussi sur d'autres territoires qu'en Bretagne. Ce qui m'a intéressé, le fait que ce soit signalé là en Bretagne, c'est que je me suis posé une question, je n'ai pas de réponse, mais en Bretagne, ce qui est singulier, c'est que quand j'avais fait les enquêtes sur les métiers d'animateurs d'air de captage, j'avais trouvé très peu d'animateurs d'air de captage en Bretagne, parce que depuis longtemps, ils sont structurés par bassins versants. Et donc je me suis demandé, c'est une question que je me pose, est-ce que c'est parce qu'ils avaient l'habitude d'être structurés à l'échelle de bassins versants qu'ils passent, avant les autres peut-être, à une approche sur les systèmes alimentaires territoriaux, qui peut-être nécessitent des emprises spatiales plus larges que des périmètres de captage. C'est une question que je me suis posée, ou bien c'était peut-être juste un hasard, le fait que ce soit en Bretagne, dans la lettre d'information de la FNAM. Alors, a priori, j'aurais envie de dire que quand je me suis demandé est-ce que c'est une bonne idée de passer par le projet alimentaire territorial, spontanément, j'ai envie de dire oui, pour un certain nombre de raisons. Déjà, en gros, c'est quand même les mêmes pratiques agricoles qui vont réserver la qualité de l'eau que celles qui vont permettre d'avoir un système alimentaire plus durable par certains aspects, pas tous, évidemment. Mais donc voilà, on a des pratiques agricoles communes. Dans les deux cas, de toute façon, ça demande de réfléchir à une forme de gouvernance territoriale, ça demande de réfléchir à la conduite de projet. Donc il y a des points, des questions, là aussi c'est une question commune. Et puis il y a une autre question commune qui sera la question de l'animation. qui dans les deux cas reste un poste clé fondamental si on veut développer des projets de territoire autour de l'alimentation intégrant la préservation de la qualité d'eau. Donc déjà, ce n'est pas complètement idiot de se dire oui, ça peut être un bon levier parce qu'il y a déjà des problématiques communes. En plus, c'est peut-être un moyen de sensibiliser ou plus aisément d'embarquer les citoyens consommateurs. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est la méconnaissance et l'absence de conscience des gens par rapport à la question de la qualité de l'eau. Finalement, on a pris cette habitude dont tourne le robinet et à peu près on l'a. Et avec une difficulté à mobiliser des collectifs citoyens autour de l'eau alors qu'on voit quand même émerger depuis quelques années une forte demande sociétale autour de systèmes alimentaires, les circuits courts, l'engagement citoyen dans des réseaux de type AMAP, etc. Ce qu'on n'a quasiment jamais vu finalement sur la question de l'eau. On n'a pas vu d'AMAP autour d'équivalent en tout cas sur la question de l'eau. Donc, je me dis peut-être que finalement l'eau, pour une raison qui est intéressante de creuser, on a du mal à embarquer les gens. Passer par le système alimentaire, c'est peut-être un bon moyen de les mobiliser. Et puis, c'est aussi une chance de sortir d'un focus trop souvent mis quand on est sur les périmètres de captage sur les pratiques agricoles. Et donc, au travers de ça, on cible et on fait peser une forme de responsabilité sur un type d'acteur exclusivement. Alors qu'avec la notion de système alimentaire qui est une vision très intégratrice, finalement, tous les acteurs d'un territoire ont leur rôle à jouer dans cette construction. Donc, c'est peut-être un moyen d'arrêter une forme de stigmatisation qui, même si elle pointe parfois du doigt des problèmes réels, en attendant, est un peu contre-productif dans l'émergence de solutions collectives. Alors, le problème, c'est que c'était déjà pas facile d'être animateur d'air de captage, à mon avis, parce qu'on est entre deux mondes, le monde agricole, le monde de l'eau, qu'on est soumis à des injonctions un peu parfois contradictoires. Et donc, je me dis, en même temps, on en remet une couche, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose avec... on pouvait penser une action bien ciblée à un enjeu ou une ambition de projet qui est plus grande encore, et on va inclure encore plus d'interlocuteurs, de mondes différents, ça veut dire embarquer le monde éventuellement de la distribution, c'est un monde en soi, de la collecte, de la transformation, des petites et des moyennes entreprises, on augmente, on élargit le cercle des acteurs, donc on rend le système plus représentatif de la réalité, mais évidemment plus complexe et donc plus difficile sans doute à travailler. Et donc, c'est pour ça que j'arrive sur cette troisième partie de mon exposé. Pour y arriver, ça demande de vraiment bien réfléchir la façon dont on s'y prend et donc de réinterroger la conduite de projet telle qu'on l'a beaucoup développée depuis quelques années. Alors, j'essaye de pas perdre trop de temps. Troisième partie, j'ai essayé de faire en quatre points, d'interroger cette notion de conduite de projet autour de quatre choses. J'aurais pu en prendre d'autres, mais bon, je voulais aller faire un focus sur certaines choses. Je vais rediscuter un tout petit peu de cette question du diagnostic parce que la conduite de projet aujourd'hui, en fait, on dit la conduite de projet avec un L majuscule, c'est en fait la conduite, une vision de conduite dite stratégique de projet qui vient du monde industriel. Donc, c'est une façon d'avoir un projet sur un territoire et en fait, aujourd'hui, elle est totalement prédominante et comme si c'était un passage quasi obligé pour pouvoir agir en territoire. Et donc, c'est ça que je veux aussi re-questionner ici. Donc, au travers de la question des diagnostics et des indicateurs, au travers de la question de la gouvernance, donc ça, c'est ce dont on nous rebat les oreilles, un bon projet, il a un diagnostic, il a une gouvernance avec, en implicite, on va voir ce que c'est qu'une bonne gouvernance dans la tête des personnes qui font de la conduite dite stratégique de projet. et par contre, la question des valeurs et des représentations qui est assez peu prise en compte, donc un petit point là-dessus, avec une proposition derrière qui est d'essayer d'aller vers une véritable démocratie alimentaire. Alors, pourquoi est-ce que je fais un focus sur la question du diagnostic ? C'est parce que, donc, c'est le point de passage soi-disant obligé, c'est l'état zéro, on ne peut rien démarrer tant qu'on n'a pas fait de diagnostic. Si on reprend la définition d'un diagnostic dans le dictionnaire, tout bêtement, j'ai repris le Larousse, c'est un moment où on va identifier déjà la nature et la nature d'un mal dont on est atteint et pour en faire, pour définir aussi la cause de ce mal. En tout cas, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une affection, un mal, une panne, un problème, un dysfonctionnement si on veut faire un diagnostic. Et en fait, cette phase d'identification du problème, bien souvent, on ne la fait pas. c'est-à-dire qu'on se lance dans un diagnostic du territoire qui est comme si c'était une photographie du territoire, mais sans se demander qu'est-ce que je vais photographier. Or, c'est un regard qu'on porte sur ce territoire. On fait des choix, ce n'est pas possible de tout représenter. Donc forcément, on fait des choix, mais on ne les discute pas. Et ça paraît évident que c'est celui-ci le bon indicateur. Donc je ne sais pas, ça va être la démographie, dans d'autres... On pourrait discuter chaque indicateur comme ça en se demandant mais quand je donne cet indicateur, pourquoi est-ce que c'est celui-ci que j'ai choisi et que j'ai oublié un autre ? Et ça, il faut aller vite. C'est souvent le point de passage obligé pour obtenir les financements. Il faut avoir un fait son diagnostic pour que derrière on ait les financements. Donc on le fait. Donc on reprend les chiffres, les chiffres fournis par Agrest, Lincey, etc. Ils ne sont ni juste ni faux, ce n'est pas la question. Enfin, je veux dire, ils représentent quelque chose, mais peut-être qu'ils oublient d'autres parts de descripteurs possibles de ce territoire. Donc finalement, derrière, on s'en saisit assez peu de ces diagnostics. On a quand même l'expérience des démarches Grenelle qui s'appuyait sur cette démarche, enfin qui s'appuie toujours, sur cette démarche de projet hyper normé avec un premier diagnostic des pressions agricoles. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont pointé du doigt que ce faisant, on oubliait quand même des tas d'objets et donc en particulier tout un pan de réflexion autour des liens, enfin de l'aspect plus social. Et donc, alors la solution qui a été proposée, c'est de faire un diagnostic social des territoires. Donc on a, mais je pense qu'on a juste un petit peu, alors on a élargi le spectre de ce qu'on regarde, mais on n'a pas réinterrogé le fait, faut-il un diagnostic pour pouvoir commencer à agir ? Et voilà, bon. Mais quand je dis ça, je ne veux évidemment pas, je n'attaque pas, je ne dis pas que ça ne sert à rien de cartographier, je ne dis pas que ça ne sert à rien d'avoir des approches qui permettent de quantifier, d'avoir des indicateurs sur des choses, c'est utile, mais il faut en permanence les interroger sur pourquoi, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il ne me dit pas et pourquoi est-ce que je vais utiliser cet indicateur-là. Alors la gouvernance, c'est pareil, si on prend la définition de la gouvernance, c'est juste, en fait, c'est un processus dynamique, donc déjà, c'est censé pouvoir évoluer au cours du temps, et en plus, c'est la façon dont des acteurs aux identités multiples, et qui n'ont pas tous les mêmes ressources, sur un territoire, autour d'enjeux territorialisés, vont s'organiser. C'est les modalités, c'est ça la gouvernance. Aujourd'hui, et ça nous est nous, on l'a encore observé très très récemment, une bonne gouvernance, c'est un copil, si en plus on a un codire, un cotèque, etc., voilà. Donc on commence par se dire qui est-ce qu'on va mettre dans des groupes, sans savoir d'ailleurs qui serait légitime, puisqu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais si on n'a pas ça, on nous rétorque qu'on n'a pas une bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'on a beau avoir réfléchi au maximum la façon au contraire dont on va s'organiser, avoir réfléchi c'est quoi le rôle de chacun, qu'est-ce que je mets en œuvre à chaque fois qu'on se réunit pour que tout le monde puisse avoir accès à la même information, pour justement essayer de réguler ces asymétries de pouvoir. Il y a des dispositifs en territoire aujourd'hui qui existent avec des gens qui ont des niveaux de maturation dans la réflexion de tout ça qui est extrêmement importante et qui n'ont pas fait de comité de pilotage parce qu'ils ne savent pas exactement, enfin voilà, ça ne rentre pas dans les cadres, et qui ont des retours comme quoi leur gouvernance elle est fragile. Donc là il y a quand même une forme de standardisation de ce qui est attendu d'une bonne gouvernance et avec en particulier aussi le fait que s'il n'y a pas un portage politique on dit que ce n'est pas une bonne gouvernance. Alors pareil, je ne dis pas que le portage politique ne sert à rien, je pense qu'il est fondamental et que ne serait-ce qu'au plan symbolique marquer l'engagement de l'acteur politique il est là aussi pour marquer un engagement sur des points et donc c'est super important qu'il soit là. Ce n'est pas obligé qu'il soit d'ailleurs le porteur ou l'unique porteur on pourrait envisager des formes plus partagées et plus démocratiques de gouvernance qui fassent qu'il ne soit pas un rôle surplombant mais un acteur avec des missions bien spécifiques parmi d'autres et aujourd'hui s'il n'y a pas un portage politique des projets alimentaires territoriaux ils sont retoqués au niveau de la labellisation du ministère parce que alors moi je comprends tout à fait qu'il puisse être retoqué parce que c'est un moyen d'obliger les élus les collectivités locales à s'engager sur ces questions-là donc c'est bien mais c'est le retour qu'est fait la formulation de dire vous n'avez pas une bonne gouvernance que je trouve dommage parce qu'on s'empêche ce faisant de réfléchir à c'est quoi une bonne gouvernance. Et puis alors du coup par contre donc diagnostic gouvernance vous avez compris qu'en tout cas dans les formes actuelles ça ne me satisfait pas complètement par contre je trouve qu'on oublie aussi souvent quelque chose c'est de travailler dans ces projets de territoire sur la question des valeurs et des représentations qui sont pourtant fondamentales et donc finalement les gens ne parlent pas de la même chose mais mettent des fois plusieurs années à s'en rendre compte et jusqu'au moment où ça n'avance pas parce qu'au fond ils ne partageaient pas initialement des valeurs ou des représentations communes et puis aussi de sortir d'une forme de planification pour démarrer déjà avec ce qu'il y a les énergies les initiatives et les envies existantes c'est à dire que on a eu moi j'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps si on fait un diagnostic on s'aperçoit à tel endroit qu'il n'y a pas d'outil de transformation des légumes alors tiens on va faire un outil de transformation des légumes effectivement quand on faisait le diagnostic on voyait bien qu'on aurait regardé d'autres trucs on aurait vu qu'il y avait des tas d'autres trucs qui manquaient et donc on décide de monter une légumerie mais personne n'avait envie de cette légumerie sur le territoire et en plus il n'y avait pas de légumes pour la légumerie donc voilà donc c'est typiquement le genre de choses c'est planifié et puis au bout d'un moment on s'aperçoit que ça coince alors qu'à côté de ça on avait peut-être quelqu'un qui avait très envie de développer une fromagerie alors c'était peut-être pas la priorité si on fait un état des lieux objectifs en termes de ratio de consommation d'import ou de bilan mais s'il y a quelqu'un qui est prêt à le faire sur le territoire c'est un peu dommage de ne rien faire au prétexte que l'envie existante ne correspond pas forcément à la priorité établie de façon plus rationnelle alors j'ai deux exemples bon il faut que j'aille vite mais j'ai presque fini de projets de recherche action dans lesquels on a essayé justement de faire un peu ce travail sur les valeurs alors c'est deux projets complètement différents mais il y en a un c'était sur un territoire sur lequel on s'était dit peut-être que d'associer l'enjeu biodiversité à l'enjeu qualité de l'eau ça permettrait justement d'agir plus efficacement sur un territoire et c'était avec des collègues qui font de l'ingénierie écologique et qui travaillent sur l'implantation de zones tampons humides artificielles et puis quand même en amont du projet moi j'avais dit aux collègues qui travaillent là-dessus ce serait quand même peut-être bien quand même d'aller voir les gens pour voir ce qu'ils ont derrière la tête autour de ces histoires de zones tampons humides artificielles alors en fait très vite déjà on s'est pas su qu'en gros ça leur disait absolument rien lui il était convaincu que tout le monde sur le territoire connaissait bien ça en fait on s'est aperçu que ça ne parlait à personne et que pour quasiment tout le monde sur le territoire c'était les zones tampons qu'ils connaissaient c'est-à-dire les bandes enherbées c'est-à-dire le truc qui leur mangeait 3 mètres pour pouvoir cultiver donc ça se réduisait à ça et surtout plus intéressant ces entretiens préliminaires ils nous ont montré que ce qui nous paraissait être une évidence à savoir que l'eau dans plein d'ouvrages c'est quand même le symbole de la vie c'est associé et bien pas du tout sur ce territoire là qui est un territoire historiquement qui était avec beaucoup d'inondations et qui a été massivement drainé l'eau c'est dangereux la nature c'est hostile ils font la contrôler et la dominer et si on la laisse faire elle va reprendre le dessus sur nous elle va nous manger enfin il y a eu l'expression de choses très très fortes et qui montrait bien que finalement baser tout un projet sur une adhésion présumée à une valeur une représentation positive de l'eau et bien on risquait d'aller dans le mur parce qu'en fait c'est pas du tout ça que la majorité des acteurs sur le territoire donc quand je dis des acteurs c'était essentiellement agriculteurs et élus des collectivités massivement c'est pas du tout ce qu'ils avaient en tête donc un travail préliminaire sur les représentations et les valeurs qui a été très inspirant pour la suite du processus de recherche et puis un autre projet celui-ci sur la question du développement d'un système alimentaire plus sain et plus durable autour de la ville de Mircourt où on avait un collectif avec plein d'associations de producteurs d'instituts publics d'établissements publics IME, ESAT enfin voilà lycées agricoles et qui disaient tous on a tous envie de travailler sur le système alimentaire on s'est dit bon attends d'accord mais pourquoi et donc on a fait ce travail d'explicitation au départ de quelles sont les valeurs qui m'animent et qu'est-ce que je souhaite mettre en avant et ça a été très important par la suite d'avoir en permanence toutes ces valeurs affichées et où chacun avait pu exprimer pourquoi il s'engageait dans ce projet pourquoi il voyait l'alimentation comme un moyen de mettre en avant les valeurs qu'il souhaitait défendre pour certains c'était plutôt en fait des questions d'éducation populaire et de transmission des savoirs de réappropriation de l'alimentation par ce biais pour d'autres c'était des questions en fait de justice sociale et avec un focus très fort mis sur un accès pour tous et donc ce dont on s'est ça nous a permis de mettre sur la table le fait que ce qui était important c'était pas forcément qu'on ait tous exactement les mêmes valeurs mais que en tout cas aucune de celles affichées là ne dérangeait personne autour de la table c'est-à-dire que c'était un c'est pas le plus petit dénominateur commun mais c'est quelque chose qui en tout cas peut être accepté par tous et dans lequel on met plus ou moins d'affect et d'importance et c'est quelque chose qui a beaucoup servi parce que plus tard lorsqu'il a fallu face aux élus locaux et aux collectivités réaffirmer ce projet et un peu le défendre parce qu'il était remis en question sur certains de ses fondements c'est ce qui a été très fortement mobilisé en fait de rappeler non mais nous nos valeurs communes et pourquoi on est ensemble c'est pour ça et de ne pas s'écarter de cette ligne en fait donc après il y a des façons de conduire les projets qui ne sont pas j'ai peut-être donné l'impression de beaucoup taper sur le dos de la conduite dite stratégique de projet mais il y a d'autres façons de s'organiser et où on peut conduire des projets et ça a été donc là je ne vais pas le détailler mais si ça intéresse des personnes il y a de la littérature sur certaines formes d'actions qui permettent de donner la primeur aussi aux actions et qui s'appuient sur les initiatives existantes et qui donc renversent la façon dont on peut s'organiser voilà et avec à mon avis un dernier point qui est que dans toutes ces démarches il y a quand même un véritable enjeu parce qu'aujourd'hui ça ne figure quand même pas encore dans beaucoup de projets alimentaires territoriaux à aller vers une véritable démocratie alimentaire et dans démocratie alimentaire il y a l'idée aussi qu'il faut que les personnes puissent se réapproprier cette alimentation leur alimentation et ça passe aussi par une meilleure connaissance pour eux de tous les processus de cette chaîne alimentaire des conditions de production des conséquences environnementales de façon à ce qu'ils puissent opérer des choix réels davantage en connaissance de cause et puis pareil un véritable enjeu je pense sur les territoires à laisser l'opportunité de développer des choses qui sont de l'ordre de l'exploration et qui soient vraiment radicalement différentes voilà avec des formes d'articulation justement entre producteurs consommateurs des consommateurs venant un peu travailler y compris sur certaines structures agricoles enfin voilà je pense qu'il y a des choses qui émergent qui bouleversent la segmentation qu'on a habituellement de voir la production la consommation chacun vient dans sa case donc ça de laisser la possibilité de se laisser la possibilité de les expérimenter et en ayant toujours en tête de bien garder qu'on est censé faire tout ça pour tous donc y compris les jeunes y compris les femmes y compris les personnes en situation de précarité y compris les populations migrantes arrivant chez nous et parlant peu ou mal le français etc etc enfin je pense que on peut pas envisager un projet de territoire en ne pensant pas à l'intégralité des personnes qui vivent sur ce territoire donc pour conclure trois, quatre points un enjeu c'est effectivement je pense qu'il faut ce qui est difficile c'est qu'il faut articuler une approche systémique en fait je dis à la fois il faut avoir une approche systémique et après je dis il faut rentrer par des initiatives existantes qui forcément vont pas être systémiques donc ça peut paraître être paradoxal moi je pense que cette articulation entre les deux c'est justement ce travail sur les valeurs qui permet de le faire c'est à dire que ce qui est systémique c'est la visée qu'on a est-ce qu'on change dans le gros de modèle il faut changer le logiciel on voit bien que le modèle qu'on a actuellement il va pas donc il faut redéfinir un autre modèle par les valeurs à mon avis et ce qui n'exclut pas le fait qu'ensuite il faut avoir une approche très pragmatique sur les territoires et permettre que des choses concrètement émergent donc c'est cette articulation entre les deux qui est un enjeu alors effectivement il y a un certain nombre de projets alimentaires sur les territoires qui rentrent par exemple beaucoup en ce moment sur la question du gaspillage en restauration collective ou des choses comme ça bon ben ceux-là pour répondre à la question qui m'était initialement posée ils vont pas tout de suite de façon immédiate permettre d'améliorer la qualité de l'eau sur le territoire correspondant mais par contre ils peuvent par le changement de modèles qu'ils vont inspirer et le changement de représentation amener plus tard à ce que d'autres initiatives et d'autres actions améliorent la qualité de l'eau moi je pense qu'effectivement rentrer par le système alimentaire c'est quand même une occasion de repenser le modèle dans lequel on est inscrit aujourd'hui et puis ce que je me disais voilà pour terminer pour redonner sa place à l'eau dans cette question de l'alimentation c'est que c'est pas juste de se dire bon ben en disant juste l'eau ça a pas marché donc je vais passer sur les systèmes alimentaires je pense qu'il faut vraiment travailler pour qu'on intègre dans ces projets alimentaires territoriaux de façon explicite qu'on redonne une place à la question de la qualité de l'eau parce que même si je vous ai dit que sur mon expérience là de zone tampon l'eau elle était pas vue comme quelque chose d'ultra positif il n'empêche qu'elle renvoyait bien à des représentations de l'ordre du sensible ça réinterroge notre lien à la nature parce qu'une tranche de jambon de façon directe ça réinterroge moins notre lien à la nature en fait il y a un autre aspect par lequel on pourrait réinterroger notre lien à la nature et notre place dans ce qu'on a appelé l'environnement je mettais beaucoup de guillemets autour de tout ça parce qu'on s'est extrait finalement de cette nature et de cet environnement ce serait par exemple la question de l'élevage et du lien aux animaux donc c'est notre lien aux animaux comme notre lien à l'eau c'est quelque chose qui je trouve réinterroge notre rapport au sensible et à la nature et donc l'intégrer explicitement dans des projets alimentaires territoriaux je trouve que c'est extrêmement ça peut être extrêmement fécond et qu'on réoublie pas à nouveau une partie du système quand je dis changer de modèle c'est pas juste changer de façon de s'organiser la chaîne alimentaire c'est aussi changer notre relation à cet environnement et notre place dans cet environnement des références et je vous remercie pour votre attention applaudissements aplausos applaudissements